Qu'est-ce qu'une expression littérale? Comment développer une expression littérale? Comment réduire une expression littérale? Comment factoriser une expression littérale? Qu'est-ce qu'un polynôme? Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Comment simplifier une fraction rationnelle? Voilà tant de questions qu'un élève de troisième se pose après le premier cours de mathématiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers élèves, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette série de sept vidéos de cours portant sur le premier chapitre de mathématiques en classe 2, troisième, intitulé « Calcul littéral », je vais vous donner la réponse à toutes ces questions. Alors, voici la vidéo numéro 1. Suivez-la jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer, nous allons faire un peu d'histoire. Le calcul littéral ou calcul avec les lettres ou calcul algébrique est un outil puissant inventé par le mathématicien français Viette, qui a vécu de 1540 à 1603. Il permet de résoudre de nombreux problèmes dans la suite du programme et dans de nombreux domaines tels que la physique, l'économie, etc. Après cette histoire, nous passons à la situation d'apprentissage. Je la lis, vous suivez avec moi. Pour l'heure faite de promotion, des élèves de troisième réalisent la figure suivante comme maquette pour la décoration. Elle comprend un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm, un rectangle intérieur au premier rectangle. Les deux rectangles ont le même centre et l'air du rectangle intérieur et la même que celle de la partie en bleu. Ces élèves soucieux de bien réaliser ces maquettes cherchent à déterminer la longueur et la largeur du rectangle intérieur. Aide-les à le faire. Voilà donc le problème posé. Nous allons suivre attentivement ensemble cette leçon pour être en mesure de répondre valablement à la préoccupation de ces élèves. Bien, comme à bléter au contenu, à la fin de cette leçon, vous devez être capable d'identifier un polynôme, d'identifier une fraction rationnelle, vous devez être capable de connaître la propriété relative à l'égalité de deux fractions, de connaître la définition de deux nombres inverses l'un de l'autre, de connaître les règles relatives aux puissances à exposant antirex, vous devez être capable de calculer avec la puissance d'exposant antirex relatif, vous devez être capable de calculer la somme, la différence, le produit, le quotient de polynôme, vous devez être capable de calculer une valeur numérique d'une expression littérale, vous devez être capable de développer des expressions littérales, de réduire des expressions littérales, de factoriser des expressions littérales, de déterminer les valeurs de la variable pour lesquelles une fraction rationnelle existe, de simplifier une fraction rationnelle, et enfin, vous devez être capable de traiter une situation faisant appel au calcul littéral. Nous rentrons dans le vif du sujet, en grand 1, quotient, petit 1, égalité de quotient, propriété, a, b, c et d sont d'un nombre différent de zéro, a sub b égale à c sub d équivaut à a d égale à b c, on va essayer de vous expliquer, ça fait a sub b égale à c sub d, cela équivaut à, on va multiplier a par d, c'est-à-dire le produit en croix, a fois d égale à b fois c, b fois c, et comme c'est deux lettres alphabétiques, ce n'est pas utile d'écrire le signe multiplié entre les deux, donc ça nous donne a, d égale à b, c. Deuxièmement, opération sur les quotients, règle, a, b, c et d sont d'un nombre différent de zéro, a sub b plus c sub d est égale à a d plus b c, le tout sur b d, on va essayer de vous expliquer cela, a sub b plus c sub d, alors on vous a dit déjà que lorsque vous avez additionné deux fractions, il faut les mettre d'abord au même dénominateur, donc on va faire cela, ici pour trouver le dénominateur commun, on va multiplier b par d, donc ça fait b, d en bas, b, d ici. Une fois que vous avez fait cela, vous avez multiplié b par quoi, pour trouver b, d ici, vous avez multiplié b par d, donc on va multiplier a par d, ça fait a. Vous avez multiplié d par quoi, pour trouver b, d, vous avez multiplié d par b, donc vous allez également multiplier c par b, donc ça va nous donner b, c. Alors, on peut écrire cette fraction, comme le dénominateur est maintenant commun, le dénominateur commun passe en bas, ça fait b, d, et en haut, on aura l'addition des deux thèmes, a, d plus a, b, c. C'est cette écriture que nous avons ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, si vous avez à multiplier deux fractions, par exemple a sub b fois c sub d, c'est simple, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ça donnera a fois c, et en bas, b fois d, et je vous ai dit que ce n'est pas la peine d'écrire le signe de multiplication, ça devient a sub b d. Alors, le dernier, a sub b divisé par c sub d. a sub b divisé par c sub d. Lorsque vous faites cela, c'est simplement de multiplier a sub b par l'inverse par l'inverse de c sub d. L'inverse de c sub d, c'est d sub c. Donc, ça revient que c'est d sur c. Ce qui revient à multiplier a par d. a fois d, c'est ad. Et de multiplier b par c, c'est dc. J'espère que vous avez compris cela. On passe au suivant. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un exercice sur cette partie. grand A, soit a, b, c et d, d'un nombre rationnel non nul, toujours non nul. Donnons le numéro de la bonne égalité. a sub b égale à c sub d équivaut à, on doit choisir. Donc, on fait a sub b égale à c sub d. On a vu que, pendant la leçon, c'est tout simplement le produit en croix, en fait. C'est-à-dire a fois d. a fois d, c'est ad, égale à b fois c, c'est bc. On regarde quelle est l'égalité qui est ad égale à bc. C'est la première égalité, c'est-à-dire petit t. Donc, ça veut dire que la réponse à la question, c'est la bonne égalité est le petit 1, c'est-à-dire ad égale à bc. Cette partie de l'exercice est finie. Nous passons à la partie suivante. grand B, on dit détermine la valeur de x dans les deux cas suivants. Petit 1, x sur 3 égale à 2 sur 7. Petit 2, 5 sur 6 égale à x sur 4. Donc, on commence par le petit 1. On nous dit x sur 3 égale à 2 sur 7. Ce qui équivaut, on fait, on applique la propriété x fois 7, c'est-à-dire 7x. 7 égale à 3 fois 2. ce qui veut dire que 7x égale à 6. ça veut dire que 6, ça veut dire que x égale à 6 plus 7. Deuxièmement, on nous dit 5 sur 6 égale à x sur 4. cela équivaut, on fait la même chose. 5 fois 4, elle le produit en croix. C'est égal à 6 fois x. Cela veut dire que 5 fois 4 égale à 6x. Donc, 5 fois 4, c'est 20, égale à 6x. Cela veut dire aussi que 6x égale à 20. Donc, x égale à 20 sur 6. Et donc, x égale à... Alors, 20 sur 6. On peut simplifier 20 par 2 et simplifier aussi 6 par 2. 20 divisé par 2, ça me fait 10. 6 divisé par 2, ça me fait 3. Donc, ça fait 10 sur 3. Bien, on a fini avec l'exercice. Cela met fin à la vidéo. J'espère que vous avez compris. Merci d'avoir regardé. – Sous-titrage FR 2021